Il y a dans l'ensemble des métiers culturels plus de salariés que dans l'autobobie. Le gouvernement a-t-il choisi l'immobilisme ? Et si nous voulons garder nos salles, il faut en sortir. L'Ebys, c'est un forum international, un salon qui accueille tous les deux ans, ici à Nantes, plus de 10 000 professionnels du spectacle, acteurs de la vie culturelle, des responsables de théâtre, de salles, de festivals, de services culturels, des producteurs, des agents, des artistes, des compagnies. D'une manière générale, tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, s'impliquent dans la vie du spectacle. L'Ebys, finalement, c'est le plus grand réseau social des professionnels du spectacle. C'est un réseau réel où on peut dialoguer, on peut rencontrer ses confrères et on peut donc construire des projets, des partenariats, des coopérations. Sous-titrage Société Radio-Canada Les Bys sont organisés avec des convictions. La conviction, d'une part, de la place de l'art et de la culture dans la vie de chacun, la conviction de l'importance également du spectacle vivant et d'une manifestation dont la vocation première est de servir les évolutions de la filière et le développement des projets culturels. Le Bys, c'est un lieu qui est de plus en plus convoité, courtisé par des représentants politiques parce que c'est finalement le bon endroit et le bon moment pour s'exprimer sur les questions culturelles. La culture ne doit pas, ne peut pas être une variable d'ajustement. Le budget de la culture sera entièrement sanctuarisé durant le prochain qui est accueillé. Cette place des tournées qui accueille un certain nombre de tourneurs et producteurs français, c'est un véritable marché professionnel d'ailleurs. C'est vraiment un lieu de dialogue où on rencontre des producteurs, on rencontre des tourneurs, où on peut construire des programmations. Trois grandes nouveautés en 2012, d'une part les plateaux d'artistes avec l'opération Sensasem Emergence BIS que nous avons montée avec la Sassem. Neuf plateaux d'artistes avec une mécanique singulière qui est d'associer neuf par un, trois festivals, trois salles de spectacle, trois organismes de formation artistique qui viennent présenter des artistes ou des groupes qu'ils accompagnent depuis un certain temps dans leur projet. Deuxième nouveauté, les BIS sont le premier salon en France à être partiellement alimenté en énergie solaire grâce à un système italien qui s'appelle Ecoluche, qui est unique en Europe. Troisième grande nouveauté, nous avons eu à cœur cette année de miser sur l'accessibilité des professionnels déficients, visuels ou sourds, avec la traduction en langue des signes, des grands débats et de tout ce qui se déroule dans le grand éditorium, avec un programme traduit en braille, vocalisé et également traduit en gros caractère. C'est trois nouveautés et on en réserve pour les années suivantes bien évidemment. Merci. 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 Merci.